Cette semaine dans le tutoriel vidéo du jeudi nous allons travailler entre Houdini et Unreal Engine avec l'import de formes possibles de Houdini vers Unreal avec l'Houdini Engine implémenté dans Unreal et on va voir que si on réalise une forme procédurale comme ici un bâtiment dans lequel on pourra faire varier le nombre d'étages, la forme de base, les éléments qui vont être sur le toit, on pourra retrouver ces paramètres dans Unreal et pouvoir obtenir des variations du bâtiment de base pour venir créer un quartier par exemple avec ces différentes variations de bâtiment tant au niveau de sa forme de base comme on le voit un peu dans Unreal avec les points que l'on a au sol que l'on va pouvoir faire varier comme on va le voir pour changer la structure de base du bâtiment qui va se répercuter bien sûr au niveau des étages, le nombre d'étages et encore une fois les formes et voir la structure des murs, des vitrages comme on voit qui sont différents de part et d'autre des différents étages. Ok donc on va pouvoir travailler à ce niveau là, ce qu'il faut d'abord d'une part c'est bien sûr dans Houdini bien préparer donc notre processus de création de bâtiment pour le rendre le plus procédural possible, de telle manière d'avoir au final la main sur l'ensemble des paramètres de la réalisation donc de cet objet donc ici un building, un immeuble, alors bien entendu c'est ça l'avantage de Houdini c'est qu'on a vraiment la possibilité de travailler à fond donc le côté procédural dès le début dès les premiers paramètres et notamment par exemple la forme de base qui va partir d'une curve que l'on dessine au sol et cette curve bien sûr va être éditable et paramétrable et on va la retrouver à pouvoir être justement édité directement dans Unreal pour changer la forme donc du bâtiment ici. Donc il faut bien sûr penser procédural, il faut penser aussi relation entre Houdini et Unreal en termes d'appel d'objets au sens large, ça pourrait être donc d'appel d'assets ou d'objets ou de forme, ça sera par exemple les shaders que l'on réalisera dans Unreal et qui seront appelés dans le processus de création dans Houdini ce qui permettra de retrouver ensuite quand on appellera le building dans Unreal, de retrouver directement les shaders et éventuellement de les faire varier dans Unreal et les avoir sous la main et de voir le résultat directement. De la même manière on pourra imaginer avoir un ensemble donc une collection d'objets que l'on pourra donc changer dans Unreal qui sont sur le toit où on a un ventilateur, un échafaudage, une cheminée puis d'autres éléments et on pourrait imaginer donc pouvoir les changer directement donc dans Unreal sans avoir à revenir bien sûr dans Houdini. Donc tout ça demande donc une préparation, on va pas bien entendu tout voir ici, on va voir donc un exemple, un certain élément donc de variation qui va nous permettre donc de comprendre le passage justement de Houdini à Unreal. Ok donc ici je vais venir sur Unreal, ici donc avec la création du bâtiment, du building procédural. Donc on a un ensemble bien sûr de nodes, de pipelines qu'on a regrouper donc sous différentes formes ici, sous différents backgrounds colorés ici qui vont nous permettre de regrouper. Alors tout part bien entendu de la forme de base ici, qui va nous permettre donc de définir bien entendu la forme de l'immeuble. Ici on a deux rectangles imbriqués et on voit la forme de base ici et à partir de cette forme de base et bien on va partir dans différents compartiments de création. Donc on va voir la partie des murs qu'on va retrouver ici, selon le nombre d'étages que l'on aura défini. Ici il n'y en a que deux et le nombre d'étages va être défini donc au niveau de copier étage ici. Alors je vais ramener les paramètres, voilà, ok. Voilà, total number ici 2 et c'est ce paramètre ici que l'on va pouvoir extraire et qu'on va appeler donc nombre d'étages ensuite pour pouvoir donc le définir. Et à partir de cette copie d'étages bien entendu, on va partir à différents niveaux pour notamment, par exemple, travailler sur le plancher et le plafond pour obtenir, donc le transforme, je le remets ici, pour obtenir effectivement la bonne hauteur ici du plafond, du toit plutôt, ou du plafond du toit sur lequel on viendra disposer bien entendu les différents éléments. Alors tout ça, c'est paramétrable, donc tout le but de la construction bien entendu ici, c'est de venir rassembler sur un minimum de valeurs, ici que j'ai rassemblées donc sur paramètres de base du bâtiment, la forme de base, le nombre d'étages, il va y avoir la forme aussi du bord que l'on va donc pouvoir mettre en place ici, les bords que l'on va retrouver qui vont séparer les étages, qui vont faire un petit débord, ici que l'on voit donc au niveau de chaque étage, et on pourra donc biseauter éventuellement ce bord, le changer, on a la possibilité donc de le paramétrer ici. Donc tous les paramètres, on va essayer de les rassembler ici, les paramètres de base, et ensuite ils vont générer donc les différents pipelines de groupes de réalisation, ici on a vu donc les étages, on a les bords comme on disait donc avec les différents niveaux, si on regarde ce que ça donne, voilà le bord ici, et puis on va avoir l'effet multiplicateur, je le remonte, le copie, voilà ici, ok, et qui va donner lieu donc selon le nombre d'étages et la hauteur des étages bien entendu, que l'on pourra entrer comme paramètre à un nombre de copies qui permettra donc de séparer les différents niveaux. Ok, donc on va travailler tout l'ensemble donc de la création du building à ce niveau là, toutes les parties ici que l'on crée donc sont créées en interne, dans Houdini avait des formes de base, des primitifs de base pour obtenir l'immeuble, ce que l'on va donc importer ensuite, c'est des éléments qui ont été modélisés par ailleurs, donc Houdini ou dans Maya, et que l'on va donc importer sous la forme de file ici, et qui vont être donc comme ici le réservoir, qui vont être donc ensuite rentrés dans le pipeline donc procédural comme élément de base, dans un processus de création ici donc du toit, alors je reviendrai dans un prochain tutoriel sur cette création, elle fait appel, donc on le voit ici juste, à la création, à la position donc de deux points sur le toit, on voit qu'ici on en a 9 qui viennent se positionner sur le toit, qui sont définis par cette première boucle ici, et avec ces 9 points on va reboucler pour venir distribuer de manière aléatoire les différents éléments sur la deuxième boucle, donc en venant switcher sur 4 entrées possibles, ici on a cheminée, échafaudage, ventilateur et réservoir, et on peut trouver aussi donc des paramètres que l'on va pouvoir donc exporter, multi-randes et multi-finales ici, qui vont permettre de pouvoir, voilà comme on le voit ici, faire varier de manière aléatoire les solutions donc d'éléments sur le toit ici. Donc on va encore une fois paramétrer, pouvoir remonter ces paramètres, alors ces paramètres multi-randes et multi-finales ici, qui rentrent en compte dans le vex expression ici, sur lequel on pourra revenir dans un prochain tutoriel, qui permet donc de, surtout sur la deuxième ligne ici, toit A7, fonction toit A7 ici, qui permet de définir de manière aléatoire donc une valeur entre 0 et 1, multiplié donc par 4, de telle manière de pouvoir ici sortir un nombre pour le switch, qui va aller chercher donc de 1 à 4, le bon canal je dirais, et donc sortir donc un des 4 que l'on a mis donc ici dans le switch, et donc venir les distribuer sur les 9 positions que l'on a sur le toit. Donc ces valeurs là, on pourra les remonter, on pourra les remonter d'une part éventuellement au niveau donc ici des paramètres de base pour tout retrouver, et on va le voir maintenant, les remonter donc dans un A7, un Houdini Digital A7, HDA, de telle manière de pouvoir ensuite sauvegarder et l'importer justement donc dans Unreal. Ici on va revenir sur une version sans les textures, mais qui est exactement la même chose, pour la simple raison c'est que les textures sont appelées dans Unreal ici, avec le node UnrealMaterial, et on vient donc faire une référence avec le function string ici, une référence par rapport donc au matériel que l'on va utiliser ensuite dans Unreal. Alors par contre tout le reste, la construction, la géométrie, reste valable je dirais par rapport à ce que l'on a décrit donc précédemment, donc c'est ce qui nous intéresse ici, et on va pouvoir donc faire le processus donc de création de Digital A7. Donc pour ça, il est nécessaire donc de venir créer un élément donc de type ici, subnet donc en cliquant sur cette icône là, donc on peut très bien venir donc sélectionner ce que l'on veut, une partie ou l'ensemble donc du backline comme ça, et venir créer donc ici un subnet, ce qui va rassembler tout le monde dans un groupe appelé subnet, et sur lequel on va pouvoir créer donc un Digital A7. Donc ici on l'a déjà fait, bâtiment WIP, et à partir de cet élément là, on va venir donc dans Asset ici, et faire New Digital Asset From Selection. Donc ici je vais montrer le processus, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné donc l'ensemble, ici tout qui m'intéressait donc à mettre dans le subnet, je crée donc un subnet ici, et à partir de là, donc on va l'appeler Building B Unreal, pour Building Unreal, rapidement comme ça c'est juste pour montrer, et on va venir donc dans Asset New Digital Asset, et on va avoir donc le panneau de création ici, on va venir le localiser dans une librairie, Save to Librairie, et donc ça va être un fichier .hda, donc nc pour non commercial, ici on est en version donc éducation, donc hda, extension hda pour donc outil digital Asset, et on va venir donc le sauvegarder. Ok, je ne le refais pas ici, et donc après avoir tapé la sauvegarde ici, en fait ça va ouvrir donc Edit ici, le panneau donc d'Edit operator type property ici, qui va nous permettre donc de pouvoir rentrer d'une part principalement, alors on a plusieurs onglets, je ne vais pas tous les décrire ici, on a deux onglets, alors le basic ici pour le label, et ici les différents éléments de base, et on a deux onglets importants, parameters et nodes, le premier parameters va permettre justement de rentrer donc des paramètres, de faire sortir, d'extraire des paramètres que l'on va retrouver donc dans le Unreal, dans l'objet que l'on va mettre en place dans Unreal, donc les paramètres ici, on a rentré donc aléatoire toit, toit, multitoit, ça c'est deux éléments, c'est pour les objets qui sont sur le toit, le nombre d'étages ici, alors comment on a fait, et bien on est venu donc double cliquer, ici à l'intérieur donc de notre pipeline, et on est venu donc par exemple, venir donc, alors je vais supprimer par exemple le nombre d'étages, delete parameters, je vais le refaire, donc nombre d'étages, je viens, on a dit c'était copy étage, c'était donc total number ici, ok, et donc cette valeur là, je vais prendre au bouton gauche de la souris, et je viens le poser donc au niveau du route, alors je peux créer des sous-dossiers, quelque chose comme ça, si je pose directement au niveau du route, ça apparaîtra directement, et ici donc je nombre étages, nombre étages, ici, voilà donc range entre 1 et 20, ou on ne met pas de range, ici pour limiter, bon après il y a différents paramètres, on va les laisser tel quel, invisible ou pas visible, ici pour l'import, la taille, le type, c'est integer, vector et autres, tout ça c'est des paramétrages assez classiques, et on met apply, donc ici ce qui se passe sur la variable, maintenant, total number, si je reclique sur total number, je passe en mode vex expression, expression, et je vois que je fais un appel, donc maintenant, au ch, donc au channel, nombre d'étages, donc ça veut dire que, ici, je vais faire, je ne vais pas faire accepte, je vais le garder sous la main, mais si je remonte maintenant, ici sur bat whip, je retrouve donc mon nombre d'étages, avec donc les différents paramètres, donc aléatoire toit, multi toit, et c'est maintenant ces paramètres, qui pilotent donc, le nombre d'étages ici, ok, et donc, on peut vérifier, si je mets 4, et voilà, donc j'ai 4 étages ici, avec les différents éléments qui sont poussés, d'une hauteur supplémentaire ici, je peux remettre 2, donc je peux vérifier si, ce paramètre, s'exécute bien, et fonctionne bien, donc, ici, au niveau, donc, en interne dans Houdini, et ces paramètres, on va les retrouver ensuite dans Unreal Engine, grâce au fait que, on va venir donc, effectivement, en mettant accept, les sauvegarder, donc, dans l'HDA, donc le digital asset, en faisant, après modification, si on modifie, si on fait Edit Asset Property, on apporte des modifications, ensuite, on fera Save Asset, successivement, donc, je reviens encore une fois sur Edit Asset Property, ici, et deuxième opération que je veux faire, je vais venir dans Node, et je vois que j'ai mis un Node éditable, c'est ma forme de base, effectivement, je vais venir donc, on va réduire juste l'éditeur ici, hop, bâtiment, et effectivement, je peux, d'une part, avec l'onglet Parameters, rentrer, donc, des paramètres, pour pouvoir les avoir sous la main, en tête, dans l'objet Unreal, importer, et je peux aussi rendre éditable, pour Unreal, des nodes, et notamment, ce qui sont intéressants, c'est les nodes de type curve, ici, c'est pour ça qu'on a pris une curve de base, qui est paramétrable déjà dans Houdini, et qui le sera dans Unreal, et donc, ici, on va venir donc, rentrer, le nom ici, Forme Base 1, qui est le nom, donc, de la curve ici, et qui va être donc éditable. Donc, ensuite, on fait Apply Accept, ici, alors, il ne se passera rien, de visuel, donc, au niveau des paramètres, en tête, ici, donc, du subnet, batwip, 01, mais ensuite, on va le voir, donc, dans Unreal. Donc, maintenant, on va venir dans Unreal. Donc, dans Unreal, après avoir, bien entendu, installé, donc, Houdini Engine, alors, si, il vient, à ne pas fonctionner, et qu'il est quand même installé, à vérifier, donc, dans les settings, s'il est bien enclenché, ici, Houdini Engine, ok, telle manière de pouvoir, bien, l'utiliser. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir, donc, importer, les HDA, ici, bâtiment WIP, HDA, drag and drop, dans le content, ici, et puis, ensuite, drag and drop. Donc, voilà, le résultat que l'on obtient ici, drag and drop, on a donc, l'immeuble, selon la taille, on va ici augmenter, on va passer à 3, ok, donc, on retrouve notre immeuble, avec sa forme, ici, de base, ok, qu'on va pouvoir intégrer, donc, dans la ville, ici. ok, ici, et on va avoir, donc, les paramètres, hop, qu'on va retrouver dans Houdini parameters, ici, on va retrouver nos valeurs, donc, les deux valeurs du toit, aléatoire toit, et multi toit, ici, et puis, le nombre d'étages, alors, commençons par le nombre d'étages, 5, 4, par exemple, le temps que ça se mette à jour, voilà, on a un quatrième étage, qui est apparu ici, au niveau, donc, les paramètres, ici, enfin, les objets sur le toit, les quatre objets possibles, ok, voilà, on va réduire un peu celui-ci, pour avoir un peu plus de, de citernes, voilà, on a une citerne ici, ok, ici, à ce niveau-là, donc, on voit qu'on pourra avoir une liste de paramètres, ici, qui nous permettront de transformer, donc, on fera la même chose, par exemple, pour, les textures, de, des différents panneaux, formant, donc, les murs des étages, qui sont ici, on a quatre textures, ici, on voit bâtiments indus, 01, 02, 04, et ici, on pourra, donc, bien sûr, de manière aléatoire, les transformer, augmenter, bien sûr, le nombre, pour avoir des variations plus fortes, ici, on a un peu de répétition, parce qu'on a que quatre modèles, et on pourra en avoir, bien entendu, beaucoup plus, ici, donc, le nombre d'étages, et enfin, donc, les possibilités d'éditer, ici, on voit qu'on a la possibilité d'éditer, donc, les points, de la curve de base, qui donne la forme de l'élément, alors, pour rester sur quelque chose de rectangulaire, eh bien, je vais saisir deux points, ici, le premier contrôle, le deuxième, ici, et puis, je vais venir, par exemple, tirer, sur, cette partie de l'immeuble, ici, pour venir l'agrandir, ok, voilà, la mise à jour, et puis, je pourrais faire la même chose, de l'autre côté, ou ici, par exemple, contrôle, hop, voilà, et comme ça, ça va nous permettre, donc, de restructurer la forme du bâtiment, dans sa forme de base, dans ses différents éléments, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment très pratique, il y a un travail de préparation, bien entendu, sur Houdini, mais ensuite, on va pouvoir multiplier, donc, les différentes formes de building, de manière très rapide, dans Unreal Engine.